Cette invitation, donc Eric et moi nous sommes enseignants-chercheurs à l'école centrale et à l'université de Nantes. Je fais partie de l'équipe robotique et Eric fait partie de l'équipe signal processing, traitement du signal. Et donc nous avons décidé il y a maintenant quelques années d'étudier une thématique ensemble. Et cette thématique, c'est la commande d'un système mécanique, un robot ou une main robotique, grâce à des signaux, à la mesure de signaux EMG et grâce à des signaux de commande du système nerveux central. Alors, il y a eu une thèse déjà que nous avons encadrée ensemble sur la thématique et actuellement il y a deux thèses. C'est dire finalement l'intensité de notre croyance dans cette stratégie. Alors, je vais commencer à l'exposer, puis après Eric prendra la suite. Et je vais plutôt présenter des choses générales, replacer le contexte et puis peut-être aussi marquer tout de suite la différence. Nous ne sommes pas très machine learning dans le sens où nous ne faisons pas, à proprement dit, pour l'instant, explicitement du machine learning. Mais ça peut venir plus tard. Je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, les transparents, c'est sur une base d'une étudiante qui avait travaillé en master sur la commande d'une main et sur la définition expérimentale de deux mains robotiques. Alors, le contexte, donc, nous travaillons dans un laboratoire qui a été fondé en 1964. En 67, il a été affilié au CNRS et dans les années 2000, il est devenu l'IRCINE, Institut de recherche en cybernétique de Nantes et en communication. Alors, de quoi parle-t-on ? La cybernétique, eh bien, c'est un vieux mot, un vieux mot que j'aime beaucoup, finalement. C'est l'étude des systèmes. Et ça peut mélanger de la commande, de l'asservissement, mais aussi du traitement de signal. Ça regroupe un petit peu, c'est un petit peu la transmission aussi d'informations. Alors, l'automatique commande, c'est quoi ? C'est, ben, on définit un système, on définit des entrées pour ce système, des sorties, et puis des caractéristiques désirées pour ces sorties, et on agit sur les entrées pour obtenir ces caractéristiques. L'exemple typique, c'est la température d'une pièce. On agit sur le thermostat, sur la chaudière, pour obtenir cette température. Le correcteur, eh bien, c'est l'objet qui va accoler au système, réguler, régler ces entrées. Enfin, c'est qui va régler l'écart entre l'entrée et la sortie. Alors, sinon, le mot robot, le mot robot vient du russe robota, qui veut dire travail. Et c'était à la suite d'une pièce de théâtre dans les années 1924, qui faisait apparaître, qui faisait rentrer en jeu des petits personnages. Le mot robot, après, est devenu dans l'esprit des robots manipulateurs, pour tout ce qui est, par exemple, définition d'une chaîne de montage de voitures ou autre. La robotique, eh bien, c'est la science des robots. Et l'auteur d'origine russe, l'écrivain Asimov, a défini les trois principes de la robotique. Respect de l'homme, respect, un robot ne doit pas attenter à la sécurité de l'être humain. Il ne peut pas asservir l'humain. Il ne peut pas blesser l'humain. Alors, aujourd'hui, on revient vers... Donc, on était parti de petits personnages. Ensuite, on a parlé de robots manipulateurs. Et maintenant, on revient vers les robots mobiles, drones, humanoïdes. Une voiture peut être aussi vue comme un robot. Et elle a été étudiée aussi comme un robot, ne serait-ce que pour identifier ces paramètres. Voilà. Alors, un petit peu de pub. Voici les robots sur lesquels nous avons travaillé. D'abord, celui, le petit cheval, là, qui s'appelait Semi-Quad, qui a été défini à Nantes, qui existe à Nantes. Alors, il est en mauvais état actuellement. Mais il nous a réclamé beaucoup de sueur et il a fait quelques allures de marche. Le robot qui est au milieu, c'est Roméo. Alors, c'est le fruit d'une collaboration entre des laboratoires de recherche et Aldébaran. Aldébaran, la société qui est fondée par Maisonnet et qui est maintenant devenue japonaise. Alors, Roméo, il y a quatre exemplaires. Et c'est un robot d'études pour l'aide à la personne. En bas, c'était le premier robot sur lequel, personnellement, j'ai travaillé. Alors, il paraît tout simple comme ça, mais simplement, les deux lames sont flexibles. Donc, vous avez un degré de liberté, vous avez un actionneur, par exemple. Vous prenez un bras, vous tournez. Mais oui, mais le robot se tord. Et donc, vous avez à gérer plusieurs degrés de liberté. Là, c'est la notion de sous-actionnement. Moins de moteurs que de degrés de liberté. Le premier, alors je pourrais éventuellement vous montrer des vidéos, Rabit. Rabit a eu un grand succès. Il a été défini en 2000. L'objectif, c'était de voir l'influence de la gravité et de pouvoir faire de la course avec ce robot-là. Donc, il a été défini à Grenoble. Et nous avons travaillé ardemment dessus. Et on a réussi à faire de la marche dynamique. Alors, dynamique, pourquoi ? Parce qu'en simple support, elle est en situation instable. Aucun point n'est un point d'équilibre. Et puis, voilà, celui au milieu, c'est un schéma. C'est un exosquelette. Pour l'instant, c'est une étude préliminaire. C'est voir si un exosquelette peut tirer un humain avec des ressorts. Et puis, le placement des... Voir comment jouer sur la commande. Et puis, autrement, voilà, un robot manipulateur chirurgical. Donc, et puis, un deuxième, un robot humanoïde. Alors, les robots humanoïdes, bien sûr, les pionniers, c'est vraiment les... Et notamment Kato, c'est vraiment les Japonais qui ont vraiment œuvré sur ces robots-là. Alors, maintenant, pour la présentation proprement dite, donc, elle va se composer d'une introduction, les systèmes sous-actionnés, les machines... Donc, on va présenter le... Alors, je vais l'introduire juste un petit peu le modèle mécanique et puis des simulations et puis une vidéo aussi de ces deux mains que nous avons définies à qui. Alors, notre but, c'est de remplacer, donc, c'est de... Pour des personnes amputées, amputées à la suite d'un accident ou d'une maladie, de pouvoir remplacer le membre manquant par une prothèse, une prothèse purement mécanique ou une prothèse myoélectrique. Alors, pourquoi ? Pour faciliter la vie de tous les jours et aussi réaliser des tâches dans le travail éventuellement et avoir une meilleure interaction avec la société. Alors, quels sont les défis ? C'est essayer de s'approcher des performances de la main humaine et d'essayer de... Par exemple, lorsque je prends cette télécommande, c'est de pouvoir l'englober totalement avec mes doigts. Donc, essayer de répliquer ça avec une main mécanique et produire aussi des mouvements naturels sans brutalité relativement doux. Alors, pour ce qui est de la main, la main humaine, eh bien, on la connaît... on la connaît tous par définition. Elle est composée de 20 os, elle a 19 muscles, 20 articulations... Donc, notre but, c'est de développer une main qui soit anthropomorphe et qui soit la plus légère possible et la plus... la moins complexe possible. Alors, il y a deux solutions. Soit on décide de motoriser toutes les articulations et à ce moment-là, il existe des mains avec tous les moteurs dans l'avant-bras. Mais ça veut dire qu'avec les câbles, toutes les liaisons, on a un frottement au niveau du poignet. Une autre solution, c'est avec un moteur et des câbles, des systèmes mécaniques, d'appliquer un couple à la base du doigt et avec des renvois de poulies, de commander toutes les phalanges. Alors, ce... c'est... Alors, je vais... Cette main, finalement, cette solution-là, elle est dite sous-actionnée parce qu'on contrôle le moteur pour chaque doigt, mais on ne contrôle pas la distribution du couple sur chaque poulie, sur chaque phalange. Alors, nous avons, grâce à un projet, grâce à des financements que nous avons rassemblés, nous avons défini une structure de main. Nous sommes rentrés en contact avec une entreprise, Alp Instruments, et ça donnait ce résultat-là. Donc, une main qui a 15 degrés de liberté, 6 moteurs, 6 moteurs qui sont dans la paume, et 4 doigts et 1 pouce. Et donc, le but, ce n'est pas forcément de faire de la manipulation fine pour l'instant, c'est au moins de la prise stable. Voilà. Une caractéristique, on avait fixé comme contrainte une main qui ne dépasse pas les 700 grammes. Et c'est à peu près le cas. Alors, pour ce qui est de la prise, donc le grasping, ce qu'il faut, c'est que toutes les forces de contact sur l'objet soient positives, et que on doit pouvoir appliquer un minimum ou une force minimale ou maximale dans n'importe quelle configuration de prise, si possible, pour que la prise soit stable. Et on doit regarder que la direction de la résultante soit toujours telle que la prise, l'objet, reste dans la main. Donc, orientée vers la paume. Alors, pour réaliser le système de sous-actionnement, il existe plusieurs solutions. Donc, ça va être une association de ressorts et de mécanismes de câbles, de bielles. Alors, ça peut être des bielles ou des ressorts, des poulies. Et ce qu'il faut absolument, c'est lorsque la première phalange touche le pouce et la première phalange, par exemple, de ce doigt touchent l'objet, c'est qu'on continue à enrouler l'objet. Voilà, c'était ça notre but. Et ça n'a pas été simple pour la petite histoire à faire comprendre aux constructeurs. mais bon, ça, c'est... Voilà. Alors, un doigt, ça, c'était le... un dessin de... d'études. Vous voyez ici sur la gauche en bas le moteur qui renvoie les câbles. Les câbles, c'est du fil de pêche et puis les trois poulies qui sont orientées... enfin, qui sont dans l'alignement sur les articulations du doigt. Alors, pour définir un modèle, bien sûr, il faut... Alors, en mécanique, ce que l'on fait généralement, c'est que pour... Alors, un robot, c'est un système polyarticulé et donc, il faut définir chaque corps l'un par rapport aux autres. Tous les corps les uns par rapport aux autres. Et le définir par rapport à un repère absolu. Et c'est ce que nous avons. C'était probablement le premier résultat de l'équipe robotique qui est née dans les années 80. C'était de définir un modèle de calcul symbolique avec une base Mathematica et donc, on peut calculer pour un robot sériel, un robot arborescent ou un robot parallèle maintenant, des modèles géométriques directs, inverses, des modèles cinématiques directs, inverses, qui relient les vitesses cartésiennes en gros des vecteurs, et puis, les modèles dynamiques qui relient les accélérations aux efforts. Alors, donc, ça, c'était le travail de, excusez-moi, d'Héloïse Madson et par exemple, c'était de voir, je crois que c'est, voilà, c'était d'abord de mettre au point sa simulation, de montrer les, alors, c'est une chose intéressante, c'était aussi de montrer, de voir, on n'y est pas arrivé, c'est lorsque un médecin regarde une main, la première chose qu'il demande, c'est est-ce que l'on peut toucher avec le pouce chaque base des doigts. Là, on ne peut pas le faire, on n'a pas le domaine d'atteignabilité, mais, voilà, c'était une chose, mais on le savait, on l'a accepté. je vais me, non, pardon, excusez-moi. Oui, donc, aussi, le domaine d'atteignabilité peut être amélioré en optimisant des paramètres, alors, ça n'a pas été, ça n'a pas été fait de façon globale, mais en optimisant des paramètres, par exemple, les paramètres comme le diamètre des poulies est très, très important, notamment pour le renvoi des forces. Donc, le principe fondamental, une prise est stable si et seulement si, chaque doigt, le doigt est en équilibre statique. Alors, il y a d'autres solutions, donc, ce qu'il faut pour la prise d'un objet, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est pouvoir l'enrôler après le premier contact avec la phalange, c'est pouvoir continuer à enrouler l'objet pour maintenir, pour avoir la meilleure prise possible. Donc, il y a plusieurs dispositifs et j'ai souhaité le nom de Birglen parce que c'est un expert dans ce domaine-là. et la préemption, la saisie, la manipulation sont des... c'est un domaine de recherche très actif parce que ce qu'on veut maintenant, c'est remplacer les pinces par des mains. Alors, pour... alors, Birglen a défini un modèle que je ne vais pas présenter détaillé ici, mais un modèle en 2D et qui définit totalement la relation entre les couples et puis les forces de contact et voilà, ici, donc, chaque point est considéré comme ponctuel et on doit jouer... L'important, c'est de regarder le rapport entre la FT3 qui est la force tangentielle au point de contact et puis la force normale F3 et à partir de ce de ces schémas, de cette paramétrisation, on arrive à définir donc pour les systèmes sous-actionnés une relation entre les couples et les forces et ces forces sont calculables si la si la matrice de transmission on a il y a une matrice de transmission est non singulière donc si on peut calculer grand témoin voilà alors ensuite donc Héloïse a fait des 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 simulations de saisie donc lorsque ce sont sévères et bien ça veut dire que la résultante est telle que l'objet reste stable dans dans la main et par contre le pouce ici lui on ne peut pas assurer une force positive au niveau du pouce alors bien sûr ici ce qu'on veut visualiser c'est avec les problèmes d'atteignabilité des des doigts et bien il existe des dimensions minimales pour prendre l'objet bon ici tout se passe bien voilà d'autres exemples voilà ici on a des soucis sur on a des soucis donc c'est un objet qui a plusieurs qui est composé de plusieurs parties c'est un cylindre toutes les simulations ont été faites avec des cylindres mais avec des diamètres différents et donc il y a des doigts qui dont le contact est mauvais la phalange est mauvaise donc en conclusion on a obtenu on a défini et je vais vous montrer une simulation tout à l'heure deux mains expérimentales une droite une gauche ça n'a pas été facile mais elles sont là on a fait tout un travail de simulation pour aussi dialoguer avec les industriels pour voir pour discuter leurs paramètres et maintenant alors l'objet que l'on peut porter c'est à peu près au grand maximum 500 500 grammes mais ça dépend des configurations ça dépend aussi du nombre de contacts sur le sol et donc les perspectives c'est d'utiliser ces mains comme un banc d'essai pour les prothèses myographiques et donc les perspectives c'est d'utiliser l'information du cerveau des compositions EMG donc là Eric va vous en parler plus en détail éventuellement un modèle de muscle et par là se glissera certainement une machine learning et à la sortie du modèle de muscle modèle de heal et bien on aura des forces et qui dit force dit moment et qui dit moment dit entrée naturelle d'un moteur à courant continu ou brushless mais ici c'est des courants moteurs à courant continu et puis après ça sera tout un travail de de détection si la prise est stable ou pas voilà alors je crois non alors elles sont où les tu sais où elle est la vidéo ah elle est là sur le bureau vu haut ah voilà 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 ici voilà je vais me débrouiller voilà et donc je vais vous montrer une vidéo alors je vais tout vous dire la vérité là-dessus il n'y a pas de souci c'est purement de la boucle verte il n'y a pas de contrôle pour l'instant donc voilà et donc on a placé l'objet dans la main un gobelet dans la main de la main d'ailleurs c'est la main droite et non c'est la main gauche et puis il se les échange donc c'est une séquence mais il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de retour donc c'était pour voir tout simplement on nous a donné donc la main avec un logiciel de démonstration et sous MATLAB on a refait ce logiciel de démonstration ces commandes et maintenant on est capable de piloter chaque moteur oui en position et en force voilà donc je vais arrêter mon speech et puis Eric va parler proprement dit de proprement dit de décomposition des ONG pour l'instant c'est simplement on a défini une position limite alors l'idée c'est ça serait d'utiliser les courants moteurs comme capteurs d'effort c'est pas facile mais on va s'en sortir on va mettre des capteurs de tactile ou des capteurs des phares en bout de doigt voilà je pense qu'il fonctionne un peu ici je pense qu'il fonctionne bien donc Yannick vous a parlé plutôt de l'aspect robotique moi j'ai plutôt parlé de l'aspect traitement du signal parce que donc notre objectif c'est d'aller piloter ces prothèses ou tout au moins pour le moment ces robots en récupérant les signaux électriques qui sont propagés naturellement le long des fibres musculaires donc je vais parler de ça c'est donc un travail tout coup nous apparaissons Yannick et moi et puis le thésard c'était Jonathan Bonsifrault et nous sommes en rapport avec un laboratoire de l'université de Göttingen en Allemagne le Bernds Centre pour les neurosciences à l'université de Göttingen c'est bizarre je ne sais pas ce qu'il se passe un petit problème c'est bizarre pas normal non mais tant pis donc je vais faire quelques mots d'introduction en présentant notre objectif final donc c'est le contrôle précis de prothèses pour les amputer on va imaginer que vous ayez votre main qui soit coupée à cet endroit là en amont de cette amputation il subsiste de des signaux appelés signaux électromyographiques qui sont des signaux électriques naturels qui se propongent le long des fibres nerveuses donc c'est l'objectif l'idée derrière alors il existe déjà des neurones des prothèses neuro comme on dit bioélectriques mais l'objectif c'est vraiment de faire quelque chose qui soit mieux que les pinces de crabe et de vraiment pouvoir faire de la manipulation comme ce que Yannick a montré dans ses vidéos donc l'idée derrière c'est que je suis très gêné de ce ce petit problème de résolution qui fait que le fonctionnement est bizarre donc on va faire un petit peu de physiologie d'abord on va laisser tomber ces électrodes qui sont ici qui sont des électrodes de surface on va supposer donc que nous avons des muscles ici et chaque tube ici est en fait une fibre nerveuse ici nous avons des motoneurones qui sont finalement qui sortent de la colonne vertébrale enfin de la moelle épinière et puis chaque motoneurone va émettre en fait des suites de 0 et de 1 donc des trains d'impulsion qui sont normalement à temps continu mais on va les traiter à temps discret dans cette étude chaque motoneurone va énerver un certain nombre un groupe de fibres musculaires à l'arrivée il va y avoir un temps de retard qui sera un petit peu différent si bien que chaque train d'impulsion va se traduire en fait par des trains d'ondelettes comme ceci trains d'ondelettes ces trains d'ondelettes c'est ce qu'on appelle les chaque petite ondelette c'est ce qu'on appelle un potentiel d'unité motrice motor unit action potential et le signal que vous allez récupérer soit avec une électrode de surface comme ceci mais c'est le cas aussi avec une électrode une électrode comment dire intramusculaire vous allez récupérer plusieurs unités motrices donc une superposition de trains de trains d'ondelettes de trains d'ondelettes dont je vais montrer un petit exemple sur la planche suivante donc notre conjecture dans ce travail c'est que si on est capable à partir d'un signal EMG mesuré de remonter à l'envers au train d'impulsion chaque train d'impulsion étant aussi représenté par une espèce d'ondelette porteuse qui est la forme du potentiel d'unité motrice nous allons obtenir un code modélisant le signal électromyographique qui va nous aider par la suite à piloter les mains robotiques voici un petit exemple un petit exemple d'EMG signal électromyographique qui est enregistré là c'est un signal EMG intramusculaire ce ne sont pas des aiguilles maintenant pas d'inquiétude les aiguilles ne sont là que pour poser les électrodes qui sont des électrodes fils maintenant qui ne sont pas trop difficiles qui ne sont pas douloureuses une fois qu'elles sont placées donc on peut vraiment aller faire de la contraction sans douleur et là-dedans on voit qu'on a une superposition on voit normalement elles ont été affectées celle-ci on voit l'ondelette 4 qui se reproduit ici 4, 4, 4, 4 avec une certaine régularité l'ondelette 3 qu'on voit apparaître ici l'ondelette 2 des fois il y a des ondelettes on ne sait pas trop ce que c'est est-ce que c'est du bruit est-ce que c'est vraiment un potentiel d'unité motrice qui apparaît voilà le résultat d'un EMG réel qui s'explique par le modèle que je viens de représenter dans mes transparents précédents donc on va essayer de revenir à l'envers et essayer de séparer ces unités motrices donc dans ce travail on va faire la décomposition séquentielle alors dans mon titre j'ai mis online c'est pas très bon parce que pour le moment on n'est pas encore capable de le faire en temps réel ce que je peux dire c'est que l'algorithme est séquentiel en temps séquentielle décomposition séquentielle d'un signal intramusculaire simple une simple chanel une seule voix mais par contre en fait c'est présenté comme ça mais faire du multivoix c'est pas du tout compliqué ça ne complique en rien l'affaire pour ce faire je vais avoir besoin d'une phase de modélisation donc c'est là peut-être que je m'éloigne un peu de vos préoccupations habituelles vous faites du machine learning là je vais vraiment partir de la physique du système pour obtenir mon modèle ce qui n'empêche que derrière on aura sans doute à faire du machine learning mais pour l'interface entre ce que je vais vous expliquer et ce que vous a expliqué Yannick donc un modèle de Markov caché qui va prendre en compte un nombre variable de motoneurones qui se mettent à feu alors qu'est-ce qui se passe plus vous voyez ces signaux qui seront des signaux de train d'impulsion que peut-il se passer si vous vous contractez davantage il y a deux phénomènes qui peuvent se reproduire le taux de recrutement s'élève donc les impulsions deviennent de plus en plus serrées et autre possibilité c'est que vous augmentez le nombre d'unités motrices que vous recrutez donc si vous êtes à faible contraction il y a peut-être 4-5 unités motrices qui se mettent à feu plus vous contractez boum 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 tout le monde se réveille pour aller constituer un électromyogramme pour un mouvement musculaire plus puissant donc un modèle de Markov caché qui va tenir compte éventuellement d'un nombre variable de motoneurones qui se mettent à feu qui va tenir compte aussi de la parcimonie de la régularité des trains d'impulsion donc ces trains d'impulsion ils ne sont pas n'importe comment ils ne sont pas purement périodiques et ils ne sont pas non plus purement aléatoires ce ne sont pas des séquences indépendantes par elles-mêmes il y a une certaine régularité dont on va essayer de tenir compte dans le modèle ensuite une fois qu'on a mis au point ce modèle de Markov caché on va essayer de mettre au point un filtrage bayésien pour estimer en ligne le nombre de motoneurones actifs leur taux de mise à feu et éventuellement les instants de mise à feu donc ça c'est notre collègue Dario Farina donc en Allemagne tiens remontez cette information là je ne suis jamais convaincu je ne sais pas pourquoi il faut revenir vraiment à la séquence de 0,1 pour moi le taux de mise à feu est suffisant pour aller piloter les prothèses derrière voilà donc il va estimer le nombre de motoneurones actifs leur taux de mise à feu et aussi la forme des potentiels d'unité motrice sachant qu'on peut dire que ce potentiel d'unité motrice c'est une ondelette qui va être en fait l'ondelette porteuse qui indique de quelle unité motrice il s'agit donc c'est la signature de l'unité motrice si vous préférez alors on fera quelques tests à la fin sur des signaux simulés et des signaux expérimentaux alors on va faire un petit peu de alors je ne sais pas du tout comme je ne savais pas à qui je m'adressais je vais faire un bref rappel de théorie des probabilités et d'estimation bayésienne pour voir exactement ce qu'on essaie de faire et après je vais l'appliquer à ce modèle particulier qui représente les signaux électromyographiques donc le background de quoi on nous a besoin on va donc mettre au point un modèle stochastique donc un modèle qui dépend du hasard ce qui veut dire qu'on a besoin de probabilités je vais donc redéfinir brièvement ce que c'est qu'une variable aléatoire ce que c'est qu'une variable aléatoire autrement dit quelque chose qui dépend du hasard pour en venir à l'estimation bayésienne qu'est-ce que ça veut dire l'estimation bayésienne ? ça veut dire que on a pour simplifier deux variables aléatoires une variable aléatoire que je noterai x qui est la variable aléatoire cachée que je cherche à estimer et j'observe une autre variable aléatoire y celle-là je la mesure et connaissant ayant mesuré y j'essaie d'estimer x alors si je fais ça j'irai pas bien loin je vais aller petit à petit vers le signal et le signal on va pas prendre n'importe quel modèle de signal on prendra ce qu'on appelle une chaîne de Markov une chaîne de Markov qui est donc un signal aléatoire avec certaines hypothèses sous-jacentes pour aller ensuite vers le modèle de Markov caché le modèle de Markov caché ça veut dire quoi ? c'est que j'ai une séquence alors n entre crochets c'est mon temps discret c'est un nombre entier premier instant deuxième instant troisième instant x de n supérieur ou égal à 1 c'est une chaîne de Markov caché y de n n supérieur ou égal à 1 c'est la suite des observations et mon filtre bayésien à quoi sert-il ? pour tout instant n je chercherai à estimer x de n à partir des données passées y de 1 y de 2 y de 3 jusqu'à y de n voici l'objectif du filtrage bayésien alors quelques brefs rappels de probabilité j'essaierai d'être le moins technique possible alors peut-être qu'à la fin ça va être un petit peu plus difficile mais j'essaierai de vraiment me maintenir à des généralités et vraiment des exemples simples alors j'ai des exemples qui sont quand même très médicaux parce que j'avais fait cet exposé aussi devant des médecins donc c'est assez aisément compréhensible par tout le monde finalement qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire ? on suppose qu'on se place dans les mêmes conditions expérimentales on mesure quelque chose on n'obtient pas le même résultat alors que par ailleurs tout paraît identique alors exemple je considère la population française je prends un individu au hasard je mesure sa taille, son poids et je note son genre masculin, féminin j'ai obtenu une variable aléatoire à trois dimensions deux composantes sont continues le poids et la taille et une composante est discrète elle ne peut prendre ici que deux valeurs différentes masculin ou féminin j'ai donc trois composantes sur ce, on dit généralement vecteur aléatoire moi je garde le même vocabulaire variable aléatoire à trois dimensions comment représenter une variable aléatoire ? ça c'est finalement le B.A.B.A. de la théorie des probabilités on va la représenter par une distribution de probabilité distribution de probabilité qui me donnera finalement quelle est la probabilité que la variable aléatoire appartienne à un certain ensemble quel que soit cet ensemble il y a des hypothèses mathématiques mais c'est sans intérêt pour nous quelle est la probabilité d'être une femme quelle est la probabilité d'être un homme quelle est la probabilité d'avoir une taille entre 1,70 m et 1,80 m alors en général nous allons réduire cette représentation de densité de probabilité à ce qu'on appelle en loi continue en variable continue par exemple ici le poids et la taille mais aussi le couple poids-taille qui est continu ici le couple poids-taille on va le représenter par une densité de probabilité la densité de probabilité c'est la fonction Px qui est ici densité de probabilité de la variable aléatoire x par exemple et pour obtenir la probabilité que la variable aléatoire appartienne à un certain ensemble j'intègre la densité de probabilité dans cette école d'informatique il y a peut-être des aspects quand même de chaîne de Markov qui sont abordés on traite plutôt des probabilités discrètes en particulier je pense que pour tout ce qui est transmission d'informations probabilités discrètes et là dans ce cas-là vous êtes peut-être plus habitués aux masses de probabilité mais que je noterai moi de la même façon P indice x pour calculer la probabilité que x appartienne à un certain ensemble eh bien je somme les masses de probabilité donc j'irais par exemple la probabilité d'être un homme la probabilité d'être une femme la probabilité d'être homme ou femme c'est la somme des deux alors ça c'est une... moi j'en ai souffert dans mon cursus j'ai eu des cours de probabilité discrète j'ai eu des cours de probabilité continue jamais on ne fait le lien entre les deux mais en fait si on fait bien attention tout se ressemble les deux théories sont vraiment très voisines et il n'y a pas à séparer ces choses-là dans le cas hybride et là c'est le cas que je vous ai montré size, weight, gender poids, taille, genre j'ai un mix continu discret poids et taille sont continues peuvent prendre un continuum de valeurs tandis que le genre ne peut prendre que deux valeurs différentes dans le cas hybride on peut définir une espèce de... alors excusez-moi je ne suis pas où j'en suis avec ce problème de... non je ne peux pas revenir en arrière enfin peu importe l'idée c'est que quand on veut calculer la probabilité à partir d'une masse ou d'une densité de probabilité on intègre par rapport aux composantes continues on somme par rapport aux composantes discrètes et sinon tout s'écrit exactement de la même façon alors qu'est-ce que c'est maintenant que l'estimation bayésienne ? j'ai plutôt donné un exemple de classification bayésienne mais là encore c'est la même chose j'ai deux variables aléatoires x qui est donc une variable aléatoire cachée y qui est une variable aléatoire observée par exemple mon x c'est est-ce que la personne est en bonne santé ou en mauvaise santé donc mon x peut prendre deux valeurs bonne santé et mauvaise santé sur le patient je vais mesurer son taux de glycémie et son taux de cholestérol j'ai donc une variable aléatoire à deux dimensions variable aléatoire continue et à partir de cela je vais essayer de... je mesure y est-ce que le patient est en bonne ou en mauvaise santé alors pour la modélisation de quoi on a besoin ? de la vraisemblance la vraisemblance c'est quoi ? c'est une densité ou une masse de probabilité densité de l'observation connaissant le paramètre comment se répartit le taux de glycémie chez les patients qui sont malades ? ou plutôt comment se répartit le couple taux de glycémie-cholestérol chez les patients qui sont malades comment se répartit-il chez les patients qui sont sains ? alors ça pour ce faire soit vous allez faire une étude statistique médicale soit vous... dans d'autres problèmes vous allez vous adresser à des spécialistes de la question qui vont vous donner des structures de modèles intéressantes pour modéliser ce lien de cause à effet entre la cause X et l'effet Y en estimation bayésienne on complète d'autres choses c'est l'information a priori qui est donc la distribution du paramètre X que je cherche à estimer alors si je suis prudent je vais dire dans ce cas de classification j'ai la même probabilité une probabilité 1,5 d'être malade une probabilité 1,5 d'être sain ça c'est le plus simple mais peut-être que si vous êtes le médecin vous avez une idée de l'histoire familiale des antécédents familiaux ce qui va vous conduire à favoriser une solution plutôt que l'autre c'est votre a priori c'est ce que vous connaissez sur le problème sur le problème et donc ça va orienter votre diagnostic à la limite vous allez pouvoir dire je sais que dans cette famille il n'y a jamais personne qui est malade c'est pas la peine que j'aille mesurer leur taux de cholestérol ça sert à rien alors maintenant qu'est-ce que c'est que la règle de Bayes la règle de Bayes c'est de calculer la probabilité ou la loi de probabilité a posteriori de ce que je cherche à estimer connaissant l'observation donc j'ai la loi de X sachant Y j'ai la loi de X je veux remonter à la loi de X sachant Y je sais pas ce que j'ai dit j'ai dû dire une bêtise j'ai la loi de l'observation connaissant le paramètre estimé j'ai la loi a priori du paramètre et je cherche à exprimer la loi du paramètre à estimer comme et sans l'observation ça c'est la règle de Bayes c'est une règle toute simple de probabilité je ne l'ai pas écrite mais elle est vraiment toute simple et une fois que j'aurai défini cette probabilité dite a posteriori loi de probabilité de la quantité à estimer connaissant la quantité observée eh bien je serai capable de faire un estimateur et là dans la littérature on en trouve plein enfin on en trouve plein on en trouve en particulier deux principaux le premier que vous ne pouvez vraiment utiliser que quand vous avez des variables numériques que vraiment une sens vous ne ferez pas la moyenne du masculin féminin là c'est si vous avez quelque chose de numérique votre estimateur ce sera la valeur moyenne de la loi a posteriori autre possibilité le maximum a posteriori c'est à dire la valeur la plus probable alors là il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle qu'est-ce qui est mieux que l'autre tout dépend il faut être pragmatique dans certains problèmes c'est plus pratique de calculer un MAP qu'un MMSE et inversement voici ce que c'est que l'estimation bayésienne en quelques mots maintenant je vais essayer d'aller plus loin maintenant d'aller vers le signal nous sommes en train de traiter des signaux électromyographiques et je vais aller vers le signal et je vais me donner je ne considère ici que des signaux aléatoires à temps discret N c'est mon instant discret ça va être un jour l'indice du jour ça peut être une heure ça peut être la microseconde à la microseconde mais c'est vraiment l'indice du temps échantillonné et j'ai donc une séquence x de n n supérieur ou égal à 1 de variables aléatoires donc un signal aléatoire c'est une suite de variables aléatoires alors random process processus aléatoire ou processus stochastique pour les intellos signal aléatoire c'est exactement la même chose et qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de Markov si je connais la valeur à l'instant n x de n tout ce que j'ai pu connaître sur le passé du signal ne m'apporte aucune information supplémentaire je donnerai un petit exemple l'exemple typique de la marche aléatoire tout ce qu'il faut se rappeler c'est que donc une chaîne de Markov est représentée par deux distributions la distribution de la valeur initiale comment est-ce que je vais tirer la valeur initiale et après étant dans un certain état une certaine valeur quelle va être la loi de probabilité de la valeur future je vais donner un petit exemple très simple c'est le la marche aléatoire si j'arrive à me dépatouiller avec ce alors ici qu'est-ce que c'est que ma chaîne de Markov c'est ma fortune que j'ai dans la poche à l'instant n n ce sera finalement le nombre de tours de pile ou face je sais que je suis arrivé avec 10 euros dans la poche donc j'ai la probabilité que la valeur initiale soit de 10 euros qui est égale à 1 et probabilité 0 pour toute autre valeur je joue à pile ou face si je joue et j'épile je gagne face je perd 1 euro et bien la probabilité que x2n plus 1 soit égale à x connaissant la valeur précédente je vais dire que c'est 1,5 si ma pièce n'est pas pipée donc probabilité 1,5 d'augmenter de 1 euro probabilité 1,5 de diminuer de 1 euro et probabilité 0 pour toutes les autres possibilités donc ça c'est une chaîne de Markov toute simple la marche aléatoire alors c'est un exemple discret là pour les chaînes de Markov les modèles de Markov cachés je vais donner un exemple plutôt continu variable aléatoire continue alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle de Markov caché j'ai maintenant deux processus un processus dit caché dont on va supposer que c'est une chaîne de Markov avec sa distribution initiale x2,1 et sa distribution de transition comment dans un certain état à l'instant n on passe à x2n plus 1 y2n c'est l'observation c'est la suite des observations y2n c'est l'observation à l'instant n et cette information à l'instant n me donne de façon plus ou moins directe des informations sur la valeur de x à l'instant n donc on a besoin aussi dans cette modélisation d'une modélisation de la distribution y2n connaissant x2n si x2n est fixé comment se répartit y2n c'est ce qu'on appelle la densité d'émission ou d'observation là je vais donner un modèle linéaire gaussien on va supposer qu'on a un bateau qui se déplace le long d'un parallèle il est à l'altitude constante c'est pour me ramener simplement à un problème de mi-dimension 1 n égale 1 c'est le jour du départ c'est peut-être trop long x2n c'est la distance à partir du port à l'instant n et je vais supposer que grand V c'est la vitesse nominale du bateau alors évidemment il n'avance pas à vitesse constante il y a des effets météo il y a le vent qui peut être dans le bon porteur ou au contraire de face donc comment va-t-on représenter notre chaîne notre modèle de Markov caché émission l'observation c'est la donnée du GPS ou du sextant y2n donc indication du sextant c'est la valeur de la position plus le bruit de mesure donc je supposerais qu'il est de variance connue R la position à l'instant de n plus 1 c'est la position à l'instant n plus la vitesse par jour la distance parcourue nominale en un jour plus un bruit donc je supposerais que je connais la variance Q alors dans ce cas là c'est un modèle très simple dit linéaire dans lequel si je suppose que les bruits que j'ai rajouté ici sont prégis par une loi normale donc la loi normale que tout le monde connaît la loi de Gauss et je vais supposer également qu'ils sont de moyenne 0 alors mes trois lois sont quoi ? la loi initiale x de 1 égale 0 je sais où je suis au départ là c'est un exemple très simple sur la loi initiale c'est plus aléatoire c'est déterminé je sais où je suis parce que je connais la latitude la longitude du port là dans ce cas là la loi de Y connaissant X je vais supposer donc qu'elle est gaussienne avec une de la moyenne X de N et X de N plus 1 connaissant X de N c'est gaussien avec la moyenne X de N plus V voici un modèle linéaire si je fais maintenant du filtrage bayésien de quoi s'agit-il ? le filtrage bayésien eh bien j'ai un modèle de Markov caché avec la séquence dite d'état X de N la séquence d'observation Y de N le filtrage bayésien va me permettre d'obtenir la probabilité a posteriori de X de N connaissant tout le passé des données et ça je vais l'obtenir grâce à l'hypothèse du modèle Markov caché je vais l'obtenir aussi de façon récursive très simple enfin très simple la récurrence est simple à écrire maintenant que vont me donner les estimateurs bayésiens eh bien ils vont me donner un estimateur X chapeau de N connaissant X de N connaissant les données jusqu'à l'instant N et à partir de ça si j'aide à cette distribution je suis de nouveau capable de calculer un estimateur par exemple la valeur moyenne c'est ce qu'on appelle le MMSE minimum min square error ou le maximum a posteriori la valeur la plus probable et au cours du temps j'aurai un estimateur de mon état alors juste un truc que des fois les études n'en comprennent pas c'est que le choix de l'estimateur n'affecte pas le filtre vous avez le filtre bayésien qui est un filtre sur la loi de probabilité et après à partir de cette loi de probabilité on surcouche on calcule l'estimateur mais en aucun cas cet estimateur n'affecte le filtrage bayésien alors dans l'exemple du bateau eh bien ce filtre bayésien il est bien connu quand on l'implémente c'est un cas particulier du filtre de Kalman filtre de Kalman qui est connu depuis les années 60 alors là j'ai mis deux cas extrêmes si on suppose qu'on a une vitesse vraiment très erratique finalement on a très peu confiance dans la vitesse nominale eh bien dans ce cas le fil de Kalman nous donnera finalement que la position estimée c'est la position mesurée au contraire si vous n'avez pas de GPS votre GPS est tombé en panne dans ce cas là la variance sur la mesure la loi d'émission est très grande eh bien dans ce cas là vous ne pouvez pas utiliser cette mesure et le fil de Kalman naturellement va vous donner eh bien le nombre de jours depuis le départ multiplié par la vitesse par jour c'est ce qu'on appelle la navigation à l'estime le fil de Kalman donne naturellement ses résultats alors ça c'est vraiment un cas d'école un cas d'école parce que on voit ça on fait des cours on fait le fil de Kalman mais c'est vraiment le cas d'école qui s'applique vraiment dans très peu de cas dans des modèles HMM modèle de Markov caché plus compliqué on va être obligé de faire des choses plus compliquées alors bon pour ce qui est des probabilités purement discrètes c'est simple je crois que ça s'appelle l'algorithme de Bohm Bohm direct quand on est en linéaire continu c'est le filtrage de Kalman maintenant pour du continu mais non nécessairement linéaire eh bien on a le fil de Kalman étendu on fait de la linéarisation le fil de Kalman sans parfum qui est encore un bricolage les filtres particulaires alors là les filtres particulaires ce sont donc des filtres qui s'inspirent vraiment de la théorie darwinienne comment ça marche à l'instant N vous avez vous avez simulé vous allez simuler vous allez faire de la simulation de hasard simulation stochastique vous allez simuler un certain nombre d'états possibles un certain nombre d'états possibles et après une fois qu'ils sont simulés on va les confronter à la réalité est-ce que ces valeurs simulées expliquent bien les données si une mesure pour expliquer les données c'est justement la vraisemblance de la particule celles qui sont peu vraisemblables on aura tendance à les éliminer celles qui sont bien vraisemblables qui expliquent bien les observations on aura tendance à les conserver c'est ce qu'on appelle le filtre particulaire vraiment de façon très simplifiée et c'est l'idée derrière c'est du darwinisme les individus qui sont bien adaptés au milieu se reproduisent ceux qui ne sont pas adaptés meurent là on simule au hasard des valeurs possibles celles qui sont bonnes au sens d'un certain critère ont tendance à se reproduire celles qui sont mauvaises au sens du même critère vont avoir tendance à être éliminées alors peu importe les filtres particulaires raoblactoïsés raoblactoïsés ça veut dire pour minimiser la variance c'est une espèce de truc où on peut de façon propre faire un intermédiaire entre le fil de Kalman exact et les filtres particulaires dans le cas général il faudra vous pondez un modèle c'est ce qu'on va faire pour les signaux EMG il faut essayer de pondre quelque chose d'intelligent c'est ce qu'on va essayer de faire sur le modèle des EMG voilà alors les EMG voici un modèle qui est représenté vous avez donc le spinal cord donc les bon c'est la moelle épinière quoi finalement qui émet via les métonneurones qui va émettre des trains d'impulsion 0,1 qui vont passer tous dans un filtre un processus générateur en fait ça c'est donc une réponse impulsionnelle qui est la forme du potentiel d'unité motrice donc l'ondelette représentative de l'unité motrice donc ce qu'on a appelé le potentiel d'unité motrice filtré par ce filtre linéaire purement on obtient notre banc notre train d'ondelette et non plus train d'impulsion bien localisé le train d'ondelette le EMG qu'on récupère c'est la somme de toutes ces composantes et donc ce signal c'est une signature électrique de l'activité musculaire alors là on a une une représentation donc là c'est une convolution le signe étoile ici UI c'est quoi ? c'est les trains d'impulsion 0,1 I c'est l'indice du motoneurone ou de l'unité motrice c'est pareil il y a une convolution qui va transformer ce train d'impulsion en un train d'ondelette et éventuellement un bruit additif W qui est ici voilà donc tout n'est pas représenté il y a quelques hypothèses d'indépendance statistique que je n'ai pas écrites ici alors je vais passer vite parce que alors j'ai besoin d'un modèle marcovien un modèle marcovien sachant que mes trains d'ondes d'impulsion ils ne sont pas purement réguliers ils ne sont pas purement périodiques ils sont quand même un petit peu périodiques mais pas trop l'idée c'est de se dire finalement voici le signal train d'impulsion aligné sur une grille d'échantillonnage ici et je vais représenter ici le temps depuis la dernière impulsion qui est donc ce signal en dents de scie qui est ici alors si je suis suivant ce signal suivant avec des hypothèses vraiment très légères est une chaîne de marcov c'est une chaîne de marcov agaçant alors l'idée derrière c'est de prendre un modèle de la densité interpique vous avez deux pics consécutifs et pour que ce soit une chaîne de marcov effectivement on a supposé qu'entre deux pics consécutifs nous avions une séquence indépendante c'est à dire que la séquence des interpiques inter-impulsion est indépendante du point de vue statistique nous avons choisi de prendre pour représenter cette séquence interpique une séquence une distribution de veille bulle discrète qui est là pour représenter de façon statistique l'histogramme si vous voulez des temps interpiques cette densité de veille bulle c'est une PMF c'est une probability mass function une masse de probabilité elle a trois paramètres un qu'on supposera fixer c'est ce qu'on appelle un décalage temporel qui correspond physiquement à quelque chose qui existe ce qui s'appelle chez les médecins la période réfractaire vous avez donc votre motoneurone qui débite des pulses entre deux pulses consécutifs vous ne pouvez pas avoir moins qu'un certain temps qui s'appelle la période réfractaire et ça c'est les médecins qui nous le donnent c'était 30 millisecondes d'après mes souvenirs nous avons deux autres paramètres un paramètre qu'on appelait T0 et un paramètre bêta T0 c'est un paramètre de localisation qui est plus ou moins la valeur moyenne mais pas tout à fait et bêta un paramètre de concentration c'est un peu comme l'inverse d'un écart type si vous voulez pas tout à fait mais c'est l'idée alors pourquoi cette loi parce que la distribution de transition qui me permet de dire quelle est la loi de Tn plus 1 connaît T2n elle est très simple enfin elle se calcule d'ailleurs vous pouvez le voir ici le code MATLAB pour faire la simulation il est très simple ici j'ai donc voilà j'ai donc une simulation voilà donc ici on a la séquence de Markovienne chaque fois que la séquence Markovienne revient à 0 on a un pic là j'ai une donc c'était une loi de probabilité une masse de probabilité relativement large donc ça veut dire que j'ai une très forte variation sur les temps interpiques donc on les voit les temps interpiques sont assez erratiques si je vais un peu plus loin dans ma simulation vous voyez que cette loi interpique elle est de plus en plus piquée donc on voit j'ai un endroit où elle est plus piquée et là du coup les interpiques sont beaucoup plus réguliers alors ça ça représente vraiment si vous voulez plus vous contractez plus vous avez tendance à régulariser les potentiels d'unités motrices plus ça devient véritablement périodique plus vous relâchez il y a deux phénomènes moins il y aura d'unités motrices mais aussi moins ils seront riches et plus ils auront tendance à être irréguliers donc c'est vraiment une idée de modélisation de ces trains d'impulsion alors ici j'ai quasiment un dirac là un dirac donc ça veut dire que c'est pleinement régulier là on le voit bien dans la simulation je vais là et au bout du compte en fait j'avais fait un profil comme ça profil bêta ça veut dire de plus en plus régulier de plus en plus régulier de moins en moins régulier et puis là c'était le temps interpique qui suivait un V comme ça et donc dans la simulation ça devient un peu brouillon mais on voit que c'est plus tassé au milieu alors j'en ai plus pour très longtemps je vais peut-être sauter les résultats c'est pas hein ben je suis quand même parce que j'ai l'impression d'avoir dépassé énormément alors pour les UIMG en fait l'état qu'est-ce qui contient l'état il contient le T2n les Ti2n que j'ai présenté tout à l'heure c'est les temps depuis les dernières impulsions indicés par I qui est l'indice du motoneurone Theta2n c'est la concaténation des paramètres des lois de Weibull pour chacune des unités motrices et ça je l'ai supposé constante H2n c'est les coefficients des potentiels d'unité motrice je suis supposé que ce sont des filtres à réponse impulsionnelle finie pour lesquels j'ai représenté la séquence une suite de points pour représenter cette ondelette donc mon état de la chaîne de Markov contient T2n les temps depuis les dernières impulsions Theta2n les paramètres des lois interpiques H2n la forme des potentiels d'unité motrice l'observation en fait ça se représente comme ça peu importe vous voyez que l'observation c'est quelque chose qui s'exprime très simplement en fonction de H2n et T2n et puis ici on a W2n c'est toujours le bruit que j'ai le bruit de mesure que je supposerais être un bruit blanc gaussien voilà alors malheureusement si j'écris le fil je suis incapable d'écrire un filtre bayésien propre je suis obligé de tricher je suis obligé de tricher et en fait on peut montrer qu'on peut faire une espèce de ce que je vais expliquer la raoblachlorisation je vais faire un truc intermédiaire entre le purement le purement tâtonné et quelque chose de plus propre tel que le filtrage de Kalman on montre que si on connaît les séquences de train d'impulsion pour estimer H2n c'est rigoureusement le filtre de Kalman là il n'y a aucune approximation si on connaît T la séquence des dents de scie on a on ne peut pas le faire proprement mais on a quelque chose à proposer pour estimer les θ2n et après il nous reste à calculer les probabilités les masses de probabilité de la séquence possible T21 jusqu'à n alors T21 jusqu'à n il faut bien que vous compreniez que ce sont toutes les séquences en dents de scie possibles depuis l'instant 0 jusqu'à l'instant n donc on a véritablement une explosion combinatoire à ce niveau là et cette explosion combinatoire il faut la régler en temps réel alors qu'est-ce que voilà c'est ce que j'ai écrit ici donc il y a une croissance exponentielle quand le temps alors c'est simple à comprendre si on a T2n on a deux unités motrices à T2n on a T1 T2 et bien soit l'unité motrice est mise à feu les deux sont mises à feu donc ça fait 0 0 soit la première est mise à feu on retourne à 0 la deuxième n'est pas mise à feu on augmente le temps soit c'est la première qui n'est pas mise à feu la seconde qui est mise à feu soit aucune n'est mise à feu alors la règle qu'on a prise c'est simplement de de prendre les de conserver au cours du calcul les séquences les plus probables pour chaque séquence on est capable de calculer la probabilité a posteriori on ne conserve que les plus probables alors ça c'est pas du filtre particulaire parce que le filtre particulaire c'est un filtre qui résonne en simulation stochastique donc si vous faites le même filtre particulaire sur les mêmes données vous n'obtenez pas le même résultat le filtre qu'on a il est purement déterminé on fait deux fois le calcul on obtient deux fois le même résultat voilà donc quelques mots ici pour estimer la séquence d'Andsi on prendra la plus probable pour estimer les réponses impulsionnelles c'est à dire les formes d'unités motrices les potentiels d'unités motrices et les paramètres des lois interpiques on prendra la valeur moyenne voilà et cette estimation de θ nous donne aussi une estimation des taux de mise à feu de chaque unité motrice alors maintenant du point de vue tracking on peut imaginer que ce que je vous ai expliqué là c'est à contraction constante si maintenant la contraction évolue au cours du temps on a rajouté un facteur d'oubli de façon à traquer à poursuivre les variations lentes de ces grandeurs de ces grandeurs alors là ce facteur d'oubli il a une interprétation en tant que longueur de fenêtre moi je n'aime pas les paramètres qui se règlent sans interprétation là c'est vraiment une longueur de fenêtre équivalente donc on peut dire j'ai une longueur de fenêtre de une seconde c'est comme si je faisais comme si c'était constant sur une seconde espèce de frame si vous préférez le terme voilà alors pour ce qui est du nombre variable de motoneurones actifs on a mis au point un dispositif de naissance et de mort alors là du coup ça devient vraiment de la simulation stochastique on va essayer à chaque pas je laisse tomber mon transparent mais pour raccourcir un petit peu on a un dictionnaire de potentiel d'unité motrice possible et parmi les non actifs on va essayer de tirer au hasard ceux qui peuvent être actifs pour tester cette possibilité après par notre processus de calcul de probabilité à postériori on éliminera les peu probables et on conservera les très probables c'est ça l'idée voilà alors il y a tout un truc technique il faut ranger avec ce que je dirais c'est pas très intéressant mais ça fonctionne et on peut l'écrire proprement voilà donc bon ça c'est des trucs qui intéressent les médecins je vais laisser tomber on a fait des données expérimentales sur des signaux extenseur digiterum ça doit être celui-là je crois c'est ça bon peu importe donc on a gardé un facteur d'adaptativité d'une seconde de longueur de fenêtre et on a gardé 64 scénarios à chaque fois et les résultats alors en simulation ça marchait parfaitement ça marchait parfaitement puisqu'on ne s'est pas trompé du tout c'était facile à vérifier et puis on a reconstruit le bruit ici qui était quasiment parfaitement parfaitement en bon c'était moins bon on n'avait pas malheureusement de décomposition par expert mais tout ce qu'on peut dire c'est que la différence entre notre signal reconstruit à partir du modèle et le signal d'origine ah bah ça c'était pas trop mal on a quand même quelques petites erreurs ici qui s'expliquent pas trop mais on a relativement bien décomposé notre notre EMG voilà donc je passe j'arrive à la conclusion nos perspectives alors ça c'est vraiment nos perspectives c'est que ici nous avons mis au point d'un algorithme séquentiel donc au fur et à mesure que le temps passe on remet à jour nos estimations mais pour le moment on est loin de l'implémentation temps réel on s'est fait sous MATLAB MATLAB c'est pas fait pour donc notre idée vraiment c'est de mettre ça de mettre ça en branle sur un algorithme de façon parallèle c'est vraiment un algorithme qui a une ossature parallèle on met en parallèle un certain nombre de scénarios et au niveau du CPU je dirais on va confronter on va les comparer par les probabilités à posteriori et sélectionner ceux qui sont bons donc l'idée de faire du GPGPU après faire de l'application évidemment au contrôle de prothèse sachant que maintenant le gros du boulot c'est donc un autre thésard qui travaille là dessus c'est de se dire j'ai un code du signal EMG donc le code c'est quoi ? c'est un taux de mise à feu c'est un taux de mise à feu les unités motrices actives le taux de mise à feu pour chaque unité motrice active qu'est-ce que j'en fais ? qu'est-ce que j'en fais ? sachant que derrière je veux piloter des contractions de muscles alors est-ce qu'il faut un réseau de neurones quelque chose pour apprendre cette fonction décodage activation des muscles ça je ne sais pas du tout et puis éventuellement donc aussi pour rendre vraiment la commande plus réaliste il y a des modèles musculaires qui existent il y a toute une littérature sur les modèles du muscle et éventuellement aller sur l'extension aux EMG de surface alors là je ne sais pas par contre plus les EMG sont des EMG de surface le modèle reste valable mais on a de plus en plus d'unités motrices donc ça veut dire qu'on a un signal de plus en plus interférentiel si on veut vraiment faire une décomposition ça veut dire qu'il faut vraiment y aller fort dans le calcul alors le calcul je ne sais pas si ça fonctionne déjà le centre de calcul intensif de l'école centrale notre idée c'est aussi d'essayer ça on verra voilà je vous remercie voilà est-ce qu'il y a des questions je voudrais savoir comment ça peut marcher votre dispositif sans qu'il y ait aucun feedback vers le quelque part le cerveau derrière parce que j'imagine que le rythme auquel les trains d'impulsion sont envoyés doit dépendre aussi chez un être humain du feedback qu'il a de l'action qu'il est en train d'effectuer oui donc voilà alors pour le moment donc on n'a pas des mains qui sont équipées de capteurs tactiles déjà ça c'est une éventualité c'est qu'on équipe les mains de capteurs tactiles par contre il y a déjà une information c'est l'information de courant donc l'information de courant on peut la récupérer alors peut-être que ce serait juste un curseur à l'écran pour commencer ou alors la récupérer par des capteurs donc on avait testé ça à Gottingen c'est une espèce de petit truc électrique plus le courant est fort plus on va avoir un effet de picotis donc là c'est le retour qui peut être envisagé je ne sais pas si ça répond à votre question maintenant la personne elle voit sa main également c'est autre chose donc là moi je ne sais pas trop il y a les algorithmes de la commande de robots au sens classique du terme mais en même temps le bonhomme il est bien là donc il y a deux choses qui interfèrent moi j'ai une question très pratique en fait vous parlez des vous avez utilisé vous des électrodes intramusculaires oui et pour l'application que je pourrais en avoir ce serait moi des électrodes de surface et je me demandais si avec une électrode de surface on captait toutes les fréquences de tous les muscles qu'il y a en dessous toutes les impulsions à différentes forces je ne sais pas comment oui alors normalement donc si on a une électrode de surface là on récupère les contributions de plusieurs muscles en électrode intramusculaire on est sûr de récupérer les contributions relatifs à un seul muscle d'accord d'accord maintenant est-ce qu'on va récupérer toutes les fibres musculaires je ne sais pas d'accord oui j'imagine il y a forcément il y en a qu'on va perdre mais on peut récupérer potentiellement plusieurs muscles on peut identifier plusieurs muscles avec ça d'accord voilà donc là notre objectif alors nous on est embêté parce qu'on est obligé d'aller en en Allemagne pour aller faire nos mesures du même géant intramusculaire parce qu'il y a des problèmes d'éthique et là on est en train de monter c'est vous aussi quand on dit ça à propos du troisième monde ça fait scandale mais si c'est l'Allemagne ça passe et donc en fait on va bien les faire ici et donc on est en train de se mettre en cheville avec un laboratoire le laboratoire d'analyse du mouvement de l'hôpital est-ce qu'on retrouve dans le bras tous les actionneurs de la main alors c'est une bonne question ce qui est sûr c'est qu'on a ces quatre doigts là ça c'est quatre doigts là parce que ces quatre doigts là ça monte très haut donc si on suppose qu'on a vraiment l'âme à couper ici on a normalement la possibilité de piloter les quatre doigts par contre pour ce qui est du pouce c'est moins vrai alors moi j'imagine donc j'ai assisté à des conférences mais il y avait surtout des médecins mais alors ils font de la réinervation alors là c'est l'horrible c'est la boucherie pour récupérer des muscles existants que le patient peut encore contracter pour aller piloter donc voilà c'est vraiment je pilote mon pectoral et je vais aller fermer la main je me dis finalement peut-être que ça ça sert pas à grand chose et que si on peut apprendre à rediriger et rediriger de se dire ce truc là c'est moins utile donc je vais m'en servir en voulant faire ça en fait je vais faire ça pour pouvoir faire du pinçage ou du pincement je sais pas comment on dit donc c'est la plasticité du cerveau ou ça c'est quelque chose qui marche bien normalement moi je pense qu'il faut partir de quelque chose qui soit le plus naturel possible pour pas faire peur aux gens mais derrière il y aura la plasticité du cerveau c'est important parce que la plasticité du cerveau donc on discutait avec notre collègue Dario Farina et donc la baille travaille avec une société qui s'appelle Autoboc Autoboc qui fabrique justement des mains myoélectriques des mains myoélectriques et puis ils avaient fait un protocole avec des gens et chaque personne avait été équipée d'une main myoélectrique et puis à la fin on leur a dit bon maintenant c'est gratuit on vous laisse la main mais les gens n'ont pas voulu la garder donc la plasticité s'arrête quand même quelque part je vais oser moi-même une question j'ai un peu peur que j'ai que j'ai mal compris quelque chose de fondamental mais dans dans ce modèle de chaîne de Markov caché il y a des choses qu'on n'observe pas le X et les choses qu'on observe or au début je pensais que c'était des signes nerveux qui n'étaient pas observés et puis je me suis rendu compte que c'est la seule chose qu'on peut observer ou peut-être j'ai mal compris alors donc ce qu'on observe c'est le mélange est-ce qu'on veut on veut revenir soit aux choses démélangées alors je ne sais pas si c'est vraiment utile finalement là vraiment notre état c'est mais en fait dans l'algorithme tel qu'il est on a tout on a les T2N donc finalement si on a les T2N on a les séquences d'impulsion on a aussi les taux de mise à feu et la valeur moyenne des taux enfin la valeur moyenne des taux de mise à feu et variance du taux de mise à feu d'accord et le donc l'Y c'est c'est le signal EMG d'accord ok et le X c'est le c'est ces choses derrière le T c'est ce qui construit le signal EMG ok merci alors en imaginant qu'on arrive à décomposer les signaux parfaitement l'étape suivante ça serait vous en parliez tous les deux de peut-être appliquer des méthodes de machine learning pour tout simplement interpréter ces signaux puisqu'il y a un codage derrière mais on ne le connait pas il y a un codage il y a le codage du signal qui nous semble représenter correctement le signal EMG et puis derrière il y a la commande effective des muscles et ça pour l'instant on n'a aucune idée on y réfléchit après on a un thésard qui a commencé il y a trois mois d'accord mais je veux dire d'un point de vue état de l'art dans le monde on n'a pas ce qu'il y a je ne sais pas il n'y a pas grand chose d'accord ok voilà la plupart des courants de test me semble réaliser par finalement une sorte de densité de puissance directement à partir des signaux de ce mélange finalement oui c'est directement des échanges énergétiques donc on contracte et un fort signal il y a même des trucs un peu trichés on va on va envoyer finalement on va envoyer une séquence de 0 et de 1 contracter pour contracter pour aller obtenir un certain un code binaire pour aller faire un certain mouvement ça c'est des choses qui existent aussi mais derrière c'est pas très naturel donc en fait ce qui existe c'est vraiment des méthodes de classification on va essayer de classer 4-5 mouvements par des méthodes de classif alors je peux c'est de la classif bayésienne ou du réseau de neurones ou quelque chose comme ça ou du SVM ou je sais pas et on classe comme ça là on veut aller vers vraiment de la manipulation plus fine voilà d'autres questions d'accord bon on remercie encore Eric et Yannick pour cette présentation nous aussi et de mon côté je voudrais juste ajouter que des trucs qui sont trop modestes et de mon côté Sous-titrage ST' 501